bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de factorio multinews on est avec katox ce soir salut katox salut et on reprend en enlevant la pause c'est mieux sinon c'est pas très utile donc on était en train tranquillement de gérer notre énergie clair et du coup ce qu'on se disait c'était qu'effectivement ça pourrait peut-être être utile à terme à terme d'ailleurs même pas à terme mais genre bientôt de commencer à penser à s'orienter vers la fusée je pense parce que quand tu regardes tout ce qu'il nous reste c'est quoi la bombe atomique et puis le reste c'est que des c'est des trucs accessoires je suis d'accord et on va peut-être pouvoir se mettre à ces technos là tranquillement quoi on a fait la recherche de l'artillerie qui est potentiellement deux fois moins longue que le suo à fusée bref comme ça c'est sûr ça joue ça joue je dis pas le contraire ça joue ok bah du coup je vais regarder un peu ça au niveau des recherches voie même le dommage d'armes merci ça consente tout quoi donc le silo à fusée on a tout ce qu'il faut et derrière à derrière faut le pas de sens spatiale il faut quoi pour faire ça effet un an effet ça nous débloque le satellite ça nous débloque pas le pack de sens spatiale d'accord pourquoi pas pas si pourtant c'est ça bizarre ça nous débloque le satellite mais ça nous bloque débloque pas le pack de science spatiale qui est un bug d'affichage c'est pas grave ouais bah écoute on va partir sur le silo à fusée comme tu dis est déjà tellement énorme certaines technologies requises ne sont pas recherchées merde qu'est ce qui nous manque le module de vitesse 3 ah bah go module de vitesse 3 les gars faut arrêter faut se bouger le faut se bouger les fessonettes comme dirait l'autre en théorie il devrait prendre peu de temps vu que c'est 4 ouais et puis il va nous permettre il va nous permettre de prendre un peu d'avance sur les potions jaunes comme ça ça fera pas de mal tu fais demi tour toi donne moi cette tourelle non tu veux pas on va désactiver ça maintenant qu'on est dans le camp même avec ça ça prend du temps ouais ça c'est un peu cela est ce qu'on pourrait faire mieux pourrait faire mieux tout simplement comme ça du coup ça va ralentir un peu ça mais c'est pas très grave faudrait une technologie qui fait des tapis plus large ce serait cool des tapis de 4 tapis de 4 même de 3 déjà ou de 4 ça serait bien c'est pas très très c'est à dire qu'il faudrait coder les tourelles pour aller chercher juste celui d'un côté de l'autre ouais ouais non je suis d'accord ça sera le bordel puis c'est pareil c'est vrai dire éventuellement condenser les tapis pour que ça ne foute pas la merde dans les autant doubler les tapis je pense que c'est plus simple ouais ouais c'est clair ouais d'accord bon très bien du coup on commence à voir une petite réserve de potions jaunes alors là est ce que ça va finir par foutre la merde à un moment normalement ouais non avec ce bras là ils peuvent charger quoi qu'il arrive du vert ou du jaune donc c'est pas un souci on a une production de potions jaunes qui est pas si naze maintenant c'est les structures de faible densité de nouveau qui sont en manque parce qu'on n'a pas assez de cuivre ok très bien on a de nouveau pas assez de cuivre quoi pourtant ça fournit à plein du minerai donc c'est de nouveau nos fours qui sont pas assez nombreux ouais bah c'est nos fours qui sont pas assez nombreux que je vous le dise moi va falloir augmenter la production de cuivre ici on fabrique ça c'est bien ça donne quoi nos réservoirs de pétrole là ça se remplit va falloir qu'on rajoute je rajoute des trucs comme ça lui il travaille déjà plus pourquoi il travaille pas s'il travaille tu veux t'occuper du pétrole ou du cuivre dis moi je termine la production j'ai mis quatre réacteurs nucléaires pas de souci comme ça ils sont tous à 200% enfin plus de 100% de production ouais pour le petit souci de turbine là normalement maintenant je vais pouvoir blinder les turbines le seul problème c'est qu'il me faut de l'acier et que les robots n'en livrent pas ah bah ouais voilà après tu dis que c'est mes robots qui pondent de l'acier mais c'est toi en fait non je te vois je te vois bah les robots ouais en plus les robots ils en fait ils se galèrent un peu à faire tous les allers retours quoi clairement c'est comme ça que j'ai vite de trop en demander donc j'ai en cherché ils vont où là ils vont là-bas ils se feraient pas de buter sur le chemin non ? qu'est ce qu'il se passe ? qu'est ce qu'ils foutent ? c'est pas un moyen de voir le nombre de robots qu'on a dans le système euh... bah globalement je sais pas si tu cibles un... euh ouais je sais pas comment on fait alors ce qui est bien c'est que t'as renoncé un chiffon là si nombre de robots disponibles logistique 525 sur 556 donc euh non on est quasiment au maximum de logistique qu'on peut accueillir tu sais où est le problème au niveau de l'électricité ? quoi il y a quelqu'un qui a viré un poteau ? non c'est qu'il y a un signe qui a pas relancé le... le wagon euh... le wagon de charbon en automatique je t'avais dit que j'avais peut-être laissé un truc quelque part qui traînait mais que c'était assez improbable on a trouvé quoi ? franchement... parce que du coup effectivement on est plus que sur la centrale nucléaire elle tourne quasiment euh... voilà hein... comment ça se fait du coup ? on l'avait arrêté pour euh... je sais pas... je sais pas pourquoi elle était en manuel mais en tout cas je viens de le relancer donc là c'est bon d'un coup d'un seul on va se retrouver avec plein de charbon partout et puis du coup non on peut pas charger de... non on peut... ouais on peut pas charger de... de trucs euh... de munitions, d'artillerie dans ce wagon là voilà vu comme c'est dans celui-là ? si bah non parce qu'il est... il est penché ouais bah regarde je décharge... je décharge bien celui qui est penché ah oui c'est vrai t'as raison non exact bah oui non bah on pourra le faire bon après cela dit on sent que c'est un peu la déj parce que celui qui est là pour le... pour le faire euh... il a qu'un seul d'avance dans son... dans son petit coffre de demande ouais bah ça c'est parce que euh... on est toujours en déj d'acier pour produire des... euh... qu'est-ce qui me manque ? c'est les... c'est les obus explosifs qui me manquent ouais ouais il nous en manque euh... c'est... c'est l'acier ? ah oui c'est l'acier qui manque ouais... c'est l'acier qui pêche effectivement bah du coup ça pêche du côté du cuivre et du côté de l'acier et bien on est bien voilà maintenant normalement au niveau électrique on est repassé à un système plus... calme plus robuste ouais bah c'est là qu'on voit que les fours électriques c'est peut-être pas tout de suite quoi il va falloir un petit peu de temps avant que... alors des usines de produits chimiques... est-ce que j'en ai sur moi ? c'est où déjà ? à quoi ça ressemble ? en acier ? usine de produits chimiques... non j'en ai pas c'est parti sinon du coup oui comme je disais pour voir le nombre de robots euh... il suffit de regarder un robot port et ça te dit euh... nombre de robots euh... disponibles sur le nombre total qu'on peut héberger ah ouais c'est bon pour faire plus et on a quand même ouais on est quand même un petit peu... enfin on en a pas mal quoi c'est juste qu'ils ont beaucoup de taf et on a même euh... des manques de robots de construction dans le... dans le réseau logistique en bas est-ce que c'est parce que je l'ai pas bien relié ? ah putain oui lui je l'ai pas bien relié merde il me casse trop loin à tous les coups allez vitesse des modules c'est fait silo à fusée... qu'est-ce qu'il nous manque ? ah bah ceux-là c'est parti euh... du coup les usines ah bah du coup vu que j'ai foutu ça là on va devoir les décaler un peu c'est pas hyper grave j'ai tenté de gérer l'acier j'ai rajouté une ligne de four d'autre côté je pense qu'il va devoir le faire aussi pas trop le choix il sert à quelque chose ce poteau il sert à rien d'accord alors du coup on va ici récupérer là c'est comment déjà ? merde non comme on copie code déjà c'est putain de truc c'est ALT non c'est pas ALT c'est CTRL CTRL CLICK DROIT CTRL CLICK GAUCH un truc du genre CTRL CLICK GAUCH CTRL CLICK DROIT pour copier les recettes ok c'est ça c'est SHIFT voilà voilà très bien on avance alors du coup il faut qu'on passe un peu au large et la flotte la flotte la flotte elle arrive ici alors du coup on va la fonctionner là plutôt est-ce qu'on peut on peut pas forcément c'est mal placé quoi ouais mais je peux pas ça m'arrive en face bordel voilà un demi arbre tu te fous ma gueule alors il faut l'amener jusqu'en haut donc un peu près ici ah mais non du coup je pourrais pas euh si on fait un truc comme ça ça marche pas ça marche absolument pas ça veut dire qu'il faut qu'on arrive par au dessus attention ça va couper attention ça revient voilà pourquoi je vais poser pas celle-là pour me faire chier ? c'est ça 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 ? ah ! putain j'ai vu le train accéléré et c'est échec bordel et paf bon bah au moins j'ai débloqué le succès ah effectivement euh bordel saloperie saloperie du train tu fais pas choper une deuxième fois non bah là ça va il est en train de faire son stock donc alors déjà il faut récupérer le cadavre comment on fait pour tout prendre ? je sais jamais comme ça hop là voilà donc du coup la flotte maintenant hop là c'est pas le cas le cas c'est pas le cas la flotte s'est pas un coup d'où c'est pas c'est pas l'un de l'un hein c'est pas sa Déjà on va ramener de l'eau, ensuite ce qu'il faut c'est qu'on évacue ça pour remplir ces trucs Donc là il va nous falloir un truc comme ça Oh putain ça va pas en face, il faut faire ça comme ça Voilà, un truc comme ça, et du courant bien sûr Tu es au souterrain sur le chemin Voilà, hop, démarrez moi tout ça Ah bien on a des robots qui se font buter Ah pour aller réparer les tourelles Ouais mais faudra traiter cette base en fait Comme les tourelles sont suffisamment proches pour dégayer le tir sur un des mobs En fait les autres mobs qui réapparaissent derrière sont à tirer automatiquement Ouais tout le monde arrive en courant quoi Voilà, tu regardes le nombre de tués C'est pas posé il y a si longtemps que ça Elles sont en moyenne à 100 tués par courriel quoi Ouais du coup les robots de construction ils sont défoncés quand ils vont réparer donc C'est quoi cette espèce de gros rond ? Ah c'est les ronds des wagons d'artillerie qu'on voit rouler tiens c'est marrant ça Les quoi ? Bah quand t'es sur la carte t'as des gros cercles qui se déplacent Et en fait c'est les zones de portée des wagons d'artillerie Gros cercles qui se déplacent Ah ouais Oh bah voilà Du coup effectivement on voit que ces trucs là sont juste pile poil hors de portée Bah écoute on va aller se les faire à la main j'ai envie de dire Que dire d'autre ? Allez c'est parti pour le silo à fusée Sous l'eau à fusée recette 1000 plaques d'acier Ouah 1000 plaques d'acier c'est pas grand chose Bah oui faut qu'on les produise quoi Ouais mais ça ça va venir je suis en train de m'occuper de l'acier Alors le pétrole léger on en a On va commencer à envoyer un petit peu plus de pétrole, un gaz de pétrole voilà Très bien compliqué de se balader avec les tuyaux là Bon après on a pas non plus eu un besoin de fou hein Bon fallait que j'aille patcher de l'autre côté J'ai merdouillé un truc On va courir un peu Pour changer Je pense qu'on va en profiter pour choper le tank Comme ça on pourra nettoyer la base à la main Surtout qu'on a plein d'obus explosifs et de lance-missiles là donc Autant pas s'emmerder Allez c'est parti Putain y'a de la falaise partout Si on essayait de pas se faire des... Des poteaux électriques je suis sûr que Katox nous en serait reconnaissant Bah ça serait sympa Mais comment ça se fait ça marche plus Pourtant c'était parfaitement designé Hop là Alors toi du coup t'es trop loin effectivement Putain j'amucine quoi D'accord c'est à cause de ce putain d'arbre Je t'ai posé une casse trop loin On va couper des arbres Qu'est ce que je vous dise moi ? Hop voilà Maintenant on va pouvoir réparer un peu tout le bousin Alors on reprend lui On est reparti Oula On a cassé les cailloux Et on va aller S'occuper donc on a dit de la base Alors faut qu'on passe par l'intérieur de notre base je crois Si je veux aller là Ouais parce que si je passe par l'extérieur il y a plein de mobs partout Donc il faut rentrer dans la base C'est parti Y'a pas de train qui arrive déjà On va négocier ça Doucement Parfait Attention au train Attention au train qui va arriver dans l'autre sens aussi Normalement ça passe Voilà Alors est-ce qu'on peut sortir aussi ? Est-ce que tu as fait une sortie ? Où ça ? Bah là où tu veux que j'aille buter des mobs Non C'est pas bon On va écraser des... Des murs avec notre tank C'est pas un souci Donc si tu passes sur la partie basse T'écrases genre un poteau qui rallie les 2 tourelles qui n'auront jamais servi Et puis voilà Ouais je vais faire une sortie J'ai des portes sur moi On va pas se faire chier Ici on va faire un trou Voilà On va faire une porte Genre Assez large Même pour un guignol comme moi Ah bah voilà L'acier Ça reprend On était vraiment pas en dèche de beaucoup beaucoup de l'acier Mais on était en dèche quand même On va reprendre un peu de vitesse On va élimer ce petit truc là Voilà qui est fait En plus on a même les robots qui viennent me réparer Que demande le peuple Une entité est endommagée De quoi ? Si ça c'est pas la classe Et ouais Alors j'ai pas écrasé de conduite d'eau C'est bon Tout fonctionne On est bien Et ça c'est à peu près clean Le nil à eau ils sont beaucoup plus loin Du coup il faudrait qu'on s'occupe de charger De l'artillerie dans le Wagon de charbon Même si on a pas masse d'artillerie pour l'instant Si t'as rééquilibré l'acier ça devrait revenir Ça c'est cool Normalement ça fait Et ça tiendra Ici pareil on va faire gaffe A ce qu'on fait Une fois des portes Ça tiendra pour l'instant On va faire à large là Voilà une grosse ouverture Ah merde putain C'est pas ce que je lui fais Hop Bam 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 Voilà Maintenant il reste plus qu'à écraser ce poteau Voilà Qui servait à rien Droact Euh Ouais ça a rien coupé hein Donc go On va garer notre petit tank sur ce magnifique terre plein Voilà Je trouve que c'est un endroit parfait pour un tank Alors du coup il était ici le wagon d'artillerie sur ce truc là J'utilise ta technique de destruction d'arbres Ou shotgun Ah bah la mitrailleuse pour le coup parce que j'avais que ça sur moi mais Ça fait le taf Je suis pas sûr que ça va être bon là On va vérifier Parce que du coup si je l'avais mis une caisse plus bas il aurait été dans le Dans la zone mais C'est bon là ce qu'il faut en faire Tire toi Combien de missiles j'ai pas vu ? 34 non ? Ah si 34 munitions bah écoute c'est cool 34 munitions dans le wagon d'artillerie c'est bien la preuve que ça sert pas hein 34 Ouais dans le wagon d'artillerie du fer là Il a du bien nettoyer tout ce qu'il y a autour et du coup depuis ça s'accumule Je sais pas combien max on peut en mettre Pourtant il y a encore des trucs dans sa portée au fer Bah écoute non du coup probablement pas Peut-être pas sans non celui du fer non Ouais et puis il faut faire attention parce que Il y a la portée max automatique et il y a la portée Ah non la portée du fer doit passer juste à la limite C'est la portée du pétrole où il y a des trucs dedans encore Ouais Et là on va regarder est-ce que ça charge Ah c'est trop haut c'est bien ce que je pensais Hop et donc on demande Des obus on en veut 10 Hop là On est bien dans une zone de logistique oui On est dans une zone de logistique Et on a aucun obus dans notre système logistique donc forcément Pour l'instant ils ne font rien J'en ai pas sur moi hein des obus Non Ça je vais le foutre dans le réservoir du temps que ça me fera de la place Ok bam bam voilà Lui il a deux munitions Le réservoir du pétrole donc il va pouvoir tirer un peu dans le tas quand il aura l'occasion Ici c'est toujours l'acier qui nous manque Ouais on dirait hein Mais ça se Ça se fait quand même 45 barres d'acier Oh non en fait c'est même plus trop l'acier C'est juste que le truc qui fait des obus explosifs Il va à son rythme quoi Voilà On va accéder un peu Il en faut combien déjà ? 4 obus explosifs Ah ouais donc oui en fait je pense que tes trucs d'artillerie serviront jamais Parce qu'il n'y a pas assez de fabrication de D'obus explosifs Ça va venir Quoi t'es en train d'en fabriquer ? Peut-être Oh non T'aimes bien quand ça fait boum C'est plus simple que... Quand ça fait boum il en faut beaucoup Et ce que je vais faire c'est que je vais aussi augmenter la production de béton Puisqu'il va nous falloir du béton pour le... Pour faire les trucs de fusée là Ah mais oui d'accord mais effectivement t'es d'accord ok Quoi ? Ha 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 Bah voilà, tu permets hein, si tu me permets Ah, il y a un truc qui décartonne là ça va pas marcher du coup ça Pose le à droite, il va le poser sur la deuxième rangée de dynamique C'est un peu plus bas mais là Ah d'accord merde, t'as mis le plastique putain Moi je viens de mettre l'acier Je te laisse faire, vas-y Je te laisse gérer Les fantômes de la demande d'acier qui arrivent Voilà, maintenant on peut démonter Soit on le fait rejoindre le circuit Bon, tu peux démonter Du coup je pense que ça va être doucement l'explosif qui va être en problème à thermoroc On a quand même deux usines de produits chimiques Ça va Quelle l'heure les modules de vitesse que t'as récupéré là Et puis Je pense que ça devrait aller Carrément trois modules de production Bah à la maison, vire-en un et mais en un à la place d'un module de vitesse Comme ça au moins ça équilibrera Ils iront plus vite pour en créer un en rab Ah tiens t'as un truc pour t'immuniser aux... Ouais J'ai fini par le faire parce que c'était long Je comprends Et du coup ça te fait, quand tu vas dans le même sens que le tapis Ça te permet quand même de gagner de la vitesse ou pas ? Ah non, t'es immunisé Oui, t'es immunisé, t'es... voilà, définitivement quoi Ok Bon bah voilà, du coup on va pouvoir raser la map C'est quoi ce poste électrique qui arrive nulle part là ? Ça c'est pas moi ça Je vais poser un poteau pour le relier Mais je fais pas trop ce qu'il fout là Bon bah du coup Sur cette petite bidouille On s'arrête là pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas du coup à nous laisser un petit message Nous donner comme d'hab des conseils Si vous en avez Alors je précise qu'on a pris pas mal d'avance dans le tournage Donc Cet épisode sortira probablement deux ou trois semaines Après qu'on ait tourné Donc si jamais vous avez mis des commentaires Et qu'on les a pas pris en compte Bah je m'excuse Mais ils seront pris en compte Tout ceux qui ont mis des commentaires pour ça Les ont vu pris en compte Donc je vous confirme qu'on le fera quand même Même si ça prend un peu de temps Et du coup on s'est dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Salut Salut Sous-titrage ST' 501